Vous êtes sur RTL. RTL, c'est notre planète. Virginie Garin. Et c'est l'heure de vous retrouver Virginie Garin. Bonjour. Bonjour. Faire pousser des légumes dans les centres-villes pour qu'il n'y ait plus du tout de transport. Produire en fait au plus près du consommateur, c'est le défi des fermes urbaines. Et justement, hier a été inaugurée une ferme à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. A quoi ça ressemble ? Alors pas vraiment une ferme classique, ce sont des containers. Dix containers blancs posés sur un terrain au pied des immeubles, en pleine ville. Ils sont totalement hermétiques, sans fenêtres. A l'intérieur, leurs concepteurs ont reconstitué la nature. Lumière LED, humidité, température, tout est contrôlé par ordinateur. C'est de la haute technologie, la quantité exacte d'eau et de nutriments est envoyée sur chaque plante. Il n'y a pas de pesticides. Dans ces containers vont pousser des fraises, des salades et des herbes aromatiques sur des parois verticales. Ça permet d'en mettre plus. Le rendement est 120 fois supérieur à celui d'une culture en pleine terre. 1 000 barquettes de fraises et 6 000 salades par semaine seront vendues à 15 kilomètres à la ronde, pas plus, dans des grandes surfaces et chez des primeurs. Agricool était au départ une start-up qui a réussi à trouver des investisseurs privés. Elle a réuni 20 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est une entreprise avec 82 salariés, surtout des ingénieurs. Elle avait déjà quelques containers en test pour faire pousser des fraises. Là, elle passe à l'échelle d'une vraie exploitation. Et l'objectif est de montrer que l'agriculture en ville, c'est rentable. Alors, on ne va pas tout cultiver en ville, on va laisser pousser le blé à la campagne. L'idée est de produire surtout des aliments qui viennent de loin. En France, trois quarts des fraises vendues en magasin parcourent plus de 2 500 kilomètres. Là, elles en feront au maximum 15. Et ça change tout. Merci beaucoup Virginie. Bon réveil sur RTL avec Dominique Tenza.